Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo qui traitera de la cohésion des solides moléculaires. Nous expliquerons comment on peut attribuer un caractère polaire ou non polaire à une molécule et nous décrireons les interactions qui peuvent avoir lieu entre ces molécules, interactions de type de Van der Waals ou alors les liaisons hydrogènes. Commençons par le chlorure d'hydrogène, qui est observable à l'état solide à une température inférieure à moins 114 degrés Celsius. Pour expliquer la cohésion de ce solide moléculaire, nous allons montrer qu'il est constitué par des molécules polaires qui vont interagir entre elles, tout comme nous avons observé une interaction entre des objets chargés électriquement. Cette molécule possède une liaison polarisée, qui est repérée par la charge électrique partielle négative et positive qui existe sur les atomes de chlore et d'hydrogène. C'est à ce titre-là que cette molécule peut être qualifiée de polaire. Une autre façon de le montrer sera de la décrire par son moment dipolaire, noté vecteur P, dirigé de la charge partielle négative vers la charge partielle positive. On retiendra que toute molécule polaire possède un moment dipolaire qui n'est pas égal à zéro. Prenons maintenant le cas du monoxyde de l'hydrogène, qui en fait correspond à une molécule d'eau. La molécule d'eau possède deux liaisons polarisées. Pour montrer que cette molécule est polaire, nous devons montrer qu'elle a une borne négative et une borne positive. Pour cela, deux méthodes. Tout d'abord, on repère la localisation des charges positives et négatives. Et on se rend compte qu'elles ne sont pas superposées. Deuxième méthode. On décrit les moments dipolaires de chaque liaison. On en fait la somme. Et on remarque que le moment dipolaire total n'est pas représenté par un vecteur d'eau. On peut donc en conclure que la molécule d'eau est une molécule polaire. Nous connaissons tous l'eau à l'état solide. Lorsque l'on voit un glaçon, on peut imaginer à l'échelle microscopique des molécules d'eau qui sont immobiles les unes par rapport aux autres. Cette cohésion est assurée par la liaison hydrogène. Par définition, une liaison hydrogène est assurée par la présence d'un doublé non liant sur un atome, ici l'atome d'oxygène, qui va attirer un atome d'hydrogène qui est présent sur l'autre molécule, qui lui est chargé positivement, parce qu'il est relié à un autre atome très électronégatif. L'eau est un bon exemple de liaison hydrogène, mais ce n'est pas la seule. On observe des liaisons hydrogènes dès que l'on observe trois atomes, dont un qui est très électronégatif, un autre qui est forcément l'atome d'hydrogène, qui sera chargé positivement à cause de cet atome électronégatif, et enfin un troisième qui a la particularité de posséder au moins un doublé non liant. C'est la condition pour observer une liaison hydrogène. Le diode peut être observé à température ambiante, à l'état solide. Or, lorsqu'on étudie la molécule de diode qui le constitue, on se rend compte qu'elle n'est constituée par aucune liaison polarisée, donc cette molécule ne peut pas être polaire. La répartition de charge est parfaitement symétrique, et il va nous falloir trouver un modèle qui va permettre d'expliquer que ces molécules apolaires peuvent pourtant interagir entre elles et former un solide. C'est la même chose concernant le dioxyde de carbone. Nous savons tous que dans les extincteurs, le dioxyde de carbone est à l'état solide et forme une poudre qui va pouvoir éteindre un incendie. Si l'on étudie les liaisons qu'elles comportent, la molécule de dioxyde de carbone possède deux liaisons polarisées. Mais chaque liaison polarisée est placée de façon symétrique par rapport au centre, ce qui fait que les charges partielles positives sont confondues avec les charges partielles négatives, du moins avec leur barycentre. On peut l'observer également avec les moments dipolaires, P1 et P2, lorsqu'on fait la somme de ces deux moments, on obtient un vecteur nul, ce qui fait que la molécule de dioxyde de carbone n'est pas une molécule polaire, c'est une molécule apolaire. Pour expliquer la cohésion des solides moléculaires, nous utiliserons souvent le modèle de Van der Waals qui décrit des interactions soit entre liaisons polarisées permanentes soit entre liaisons polarisées instantanées. Nous pouvons passer rapidement sur le cas des liaisons polarisées permanentes pour expliquer un peu plus en détail comment une molécule qui n'est pas polaire va pouvoir attirer une autre molécule apolaire. Une molécule, qu'elle soit polaire ou apolaire, contient bien entendu des atomes. Or, ces atomes ont la particularité d'avoir des électrons qui quelquefois vont sortir de leur trajectoire habituelle et donc provoquer, de façon très temporaire, une charge électrique positive, et négative. Négative du côté où l'électron se délocalise et positive du côté opposé. Grâce à ce modèle, on peut comprendre que n'importe quel atome va pouvoir interagir avec un autre tout simplement parce qu'il va former un dipôle qui ne sera pas permanent mais seulement instantané. Nous venons de brosser les différentes interactions qui peuvent exister à l'échelle des molécules ou des atomes ou des ions pour expliquer l'état physique, l'état solide de la matière. Si on étudie les énergies correspondantes à chacune de ces interactions, on se rend compte que la liaison de Van der Waals est la moins énergétique, la moins forte autrement dit. Vient ensuite la liaison hydrogène qui, je vous le rappelle, permet d'expliquer par exemple la cohésion de l'eau à l'état solide, puis ensuite la liaison métallique dont nous ne parlerons pas en première S, et enfin la liaison covalente et la liaison ionique. C'est la liaison ionique qui est la plus solide, qui permet d'expliquer par exemple la solidité des cristaux ioniques. Voilà, je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas de répondre au questionnaire. Au revoir. Sous-titrage ST' 501